Est-ce que vous avez pu vous baser sur ce qui se passait à l'étranger ? Est-ce que nos voisins européens ou d'autres pays ont déjà engagé cette réflexion ? Alors, on n'a pas auditionné beaucoup de personnes étrangères ou à l'étranger, mais lors de la discussion qu'on a eue par exemple, j'essaie de retrouver mes notes, lorsque l'on a auditionné Jean-Marc Mériot, qui est le directeur du numérique à l'Éducation nationale, puisqu'il vient d'être remplacé, nous a mentionné par exemple qu'en Allemagne, l'Allemagne a investi aujourd'hui 10 milliards d'euros dans l'enseignement numérique, là où la France avait environ 100 millions d'euros pour l'enseignement numérique. Est-ce que c'est le plus efficace ? Donc, il n'y a effectivement pas tout à fait la même proportion. Alors, je crois que le système français est quand même très, très complexe dans ce rapport à l'investissement numérique, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs différents qui ont le choix ou la possibilité ou la volonté ou la non-volonté d'investir. Donc, vous savez sûrement qu'au niveau des lycées, ce sont les régions qui vont investir et qui vont mettre à disposition à la fois des élèves, voire des enseignants du matériel informatique et dans les lycées. Au niveau des collèges, ce sont les départements. Au niveau des écoles élémentaires, ce sont les communes. Donc, aujourd'hui, quand je vous parle aujourd'hui d'un million 205 millions d'euros, c'est le budget de l'éducation nationale en tant que telle. Ça n'inclut pas le budget des régions, des départements et des communes. Et aujourd'hui, on ne sait pas ou on n'a jamais consolidé la globalité de tout ce qui a été investi en numérique en France. Donc, il y a aussi une certaine forme de disparité. Donc, vous avez des écoles ou des collèges qui sont 100 % numérisés où les enseignants sont très bien formés et d'autres endroits en France où on fait les premiers pas aujourd'hui. Donc, voilà, il y a un constat, on va dire, peut-être d'inégalité suivant les endroits et les régions de France. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte également de voir arriver des GAFA qui achèteraient l'école ? Alors, ça, je pense que c'est un sujet, oui, dont on avait déjà parlé, qui est sous-jacent, qui perdure. Mais au contraire, je pense que si on essaye de professionnaliser et d'investir dans des validations de produits, d'outils qui sont labellisés ou proposés par l'Éducation nationale, c'est pour justement éviter de tomber dans le piège des produits qui seraient avec des risques d'absorption des datas des élèves. Donc, je crois quand même que l'Éducation nationale est assez avancée sur ses réflexions et qu'elle veille à avoir des outils le plus souverains possible et surtout de se préserver par rapport aux datas des élèves qui ne soient pas justement absorbées. Vous avez prévu d'interroger Tech France ou pas ? Alors, on a déjà interrogé. Alors, pas dans des auditions totalement officielles, puisqu'en fin de compte, tout ce qui est technologie sort un petit peu du cadre de notre mission, puisque ce n'est pas le cadre juridique ou statutaire des enseignants. Mais hier, par exemple, j'étais avec une grosse entreprise française d'hébergement de serveurs où justement, on a parlé de la souveraineté des données, voire même des applications. Donc, oui, ce sont des gens que je rencontre aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada